Musique Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Water Concert, votre émission consacrée à la programmation musicale de l'Oasis. Cette fois c'est Puggy qui nous a reçus dans sa loge Puggy, vous les connaissez puisque c'est le groupe auteur de ce tube. 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 Une basse batterie c'est toujours un peu difficile de tourner. Au même moment je rencontre Romain dans une école de musique qu'on fréquentait. On y passait un peu de temps. On s'est pris d'amitié et puis on a commencé à jouer dans les mêmes cercles à Bruxelles. Tous les musiciens jouent dans tous les mêmes plans et puis on se retrouve toujours la nuit jusqu'à 6h du matin à boire des coups et à jouer ensemble jusqu'à 6h du matin. Donc on se connaissait un peu. Un soir on termine, Romain et moi, dans un bar africain sur l'avenue Louise, plein centre de Bruxelles. Et Romain se dit qu'il faut qu'on arrête de faire ces bêtises, qu'on commence notre groupe, qu'on fasse un truc à nous et qu'on se lance vraiment à fond dedans. On s'est retrouvé le lendemain, après-midi, dans un local à répète avec Ziggy et tout de suite il y a un truc qui s'est passé. Quand t'es musicien, ça t'arrive très rarement de jouer avec des gens où tu sens que c'est ça, c'est pour ça que tu fais ce métier. Et voilà, on s'est lancé, tête baissée, on a pas regardé en arrière et ça fait 6 ans. Et on sent bien dans la musique de Puggy justement qu'elle est influencée par ces 3 nationalités différentes et donc 3 cultures différentes. Ça nous donne accès à 3 mondes cinématographiques, littéraires, artistiques différents, des musiques aussi très différentes. Ça nourrit toujours, je pense que dès que tu fais un métier qui prend de la créativité ou t'as besoin de composer des choses ou construire des choses, ou en tout cas voir le monde un peu différemment, ça c'est indéniable, ça va avoir une influence clairement sur ce qu'on fait. Surtout le fait qu'on vienne de musiques très différentes aussi, a clairement une influence directe sur la musique qu'on fait. On ne s'est jamais trop posé la question, on n'a jamais commencé un groupe, je pense que c'est une différence quand tu... Il y a des groupes qui commencent parce que les 3 membres sont fans d'un groupe et ils disent Ah ça serait chouette si on pouvait aussi faire un peu comme ça. Nous c'était pas notre cas, on vient ni vraiment d'un style, ni vraiment d'une clique, pas d'un groupe de gens, on vient tous les 3 d'endroits assez différents. Donc quand on s'est retrouvés, ça fait cette espèce de mélange. On peut dire le mot fusion, il faut jamais dire ce mot, c'est très très mal vu en musique, il faut jamais faire de la fusion. Mais réellement c'est ça, c'est juste un mélange et on ne s'est vraiment jamais posé la question. C'était pas une volonté, c'était juste par la faute des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et le rock vient d'Angleterre, c'est bien connu. C'est pour ça que ce groupe belge a été obligé d'attendre de faire une tournée en Angleterre pour obtenir de la légitimité en Belgique. Quand on a commencé le groupe, on trouvait aucun concert à Bruxelles et on avait un peu du mal à se mettre dans le milieu parce qu'il faut toujours se balader dans le milieu, connaître les gens. Pour booker les concerts, on faisait un concert dans un café-bar et il y a un manager qui était là et qui travaillait beaucoup sur l'ombre. Il nous a dit écoutez moi je peux vous aider, je peux vous trouver des concerts là-bas mais il faudrait que vous vigniez sur place. Du coup on a appelé des potes qui étudiaient à l'université de Reading et ils nous ont prêté leur grenier, ils vivaient à 8 déjà dans une petite maison et ils savaient même pas qu'ils avaient un grenier à la base. Ils avaient une trappe, ils ont ouvert, ils ont gardé, ils ont fait bon on va les mettre là. Du coup nous on est arrivés avec une voiture et on les a payés en bière belge et pendant 2-3 mois on était sur place et tous les concerts qui passaient on essayait de les prendre, que ce soit des fêtes universitaires, dans des cafés, dans des bars. Et parfois on a eu encore une fois beaucoup de chance à ce endroit là parce qu'on s'est fait repérer, on joue au Borderline qui est un super bar à Londres. Et là on s'est fait repérer par le booker des festivals de Reading Elite qui sont vraiment des énormes festivals anglais. Et il a vraiment flashé et il nous a proposé d'ouvrir pour ces festivals là donc on était probablement le seul groupe non signé qui a jamais joué dans ce festival là à l'époque. Et grâce à ça en fait il y a un moment où Londres ça coûte tellement cher, tu peux pas rester sauf si tu as un métier ou quoi sur place. Et donc du coup on a essayé d'entrer en Belgique avec ce CV et ça nous a permis, ça a crédibilisé le projet et puis ça nous a permis de signer avec un label belge qui s'appelle Tokyo. Ça c'était en 2006 et on a sorti du coup avec eux notre premier album en 2007 et ensuite Couleur Café et tout ça voilà. Et d'ailleurs finalement leur carrière internationale a démarré en Belgique quand ils ont participé à un des plus grands festivals de rock qui est le festival Couleur Café et là il y a une anecdote particulière à ce sujet. Non. Je sais pas de quoi tu parles. Rien n'est arrivé à Couleur Café en une série. Ah bon ? Je croyais pourtant. C'est un peu gênant cette histoire. L'histoire de Couleur Café c'est tout simplement, on venait de sortir de l'album, on était en scène découverte en présentation du disque donc on ouvrait le festival. Et aussi des organisateurs qui avaient un peu flashé, on a eu beaucoup de chance à ce niveau là aussi, des organisateurs qui voulaient nous donner une chance. Et donc on est sur scène, on termine le concert, ça se passe très très bien, le public était vraiment chaud. On descend de scène, on fait une interview pour une chaîne câblée, je sais pas si on peut parler de la chaîne MCM, c'était MCM, on peut le dire. Et donc ils nous interviewent, ils ont enregistré un peu du concert aussi. Et juste à ce moment là un peu est déclaré dans le festival et tout le festival est évacué. Tout s'arrête. Évidemment MCM qui était censé retransmettre les bouts du festival pendant toute la journée, rentre au studio, doit vite monter la séquence. Et en fait très très peu, ils ont beaucoup de nous par contre. Donc nous on passe en boucle sur MCM toute la journée. Au même moment il y a un festival en Belgique qui s'appelle Vertar, qui est un très très gros festival. Incubus joue ce jour là, Mike est dans sa chambre d'hôtel, il est en train de regarder la télé, il regarde MCM, il voit ce groupe qui passe en boucle. Il aime beaucoup la musique et il se dit en plus ce groupe doit être très connu parce qu'il passe tout le temps la télé. Donc nous on reçoit un mail quelques jours plus tard de nulle part, en tout cas d'un soi-disant manager qui nous propose d'ouvrir pour ce groupe américain dont Romain était en plus fan dingue bien avant. Il nous propose une quinzaine de dates dans toute l'Europe, nous on pense que c'est une blague donc on dit éventuellement on peut se libérer si financièrement c'est intéressant pour nous. Genre un truc vraiment débile quoi, le truc que tu fais jamais. Mais nous on était persuadés que c'était une blague, c'était tellement invraisemblable. On reçoit un mail mais littéralement trois minutes plus tard, c'est bon vous êtes bouqués sur toute la tournée, on se voit à Barcelone sur la date de, je ne sais plus, Horace Mataz. Et là on se dit on va quand même vérifier la légitimité du truc, on regarde l'adresse mail et ça correspond au management et tout, on se dit mais c'est quoi cette histoire de dingue ? Et quelques mois plus tard on se retrouve Horace Mataz et là on est accueilli par Brandon et Mike qui nous explique justement alors cette histoire. Nous on ne savait pas en fait pourquoi on était là tu vois. Et ces mecs ils disaient non j'étais dans la chambre d'hôtel puis j'ai zappé, je trouvais ça vraiment cool, on avait besoin d'une première partie, on s'est dit allez pourquoi pas, on se lance là dedans. C'était la première fois que Peggy était programmé sur la ville du Mans, c'est donc tout naturellement que je leur ai demandé ce qu'ils connaissaient du Mans avant de venir. On connaissait les 24 heures du Mans, évidemment. Et puis ça nous a pris, moi ça m'a pris au moins une heure pour comprendre qu'il faut dire le Mans au Mans du Mans, ce qui est particulièrement compliqué. Et en anglais en plus, déjà vaut du, de là et un, une c'est déjà pas évident. Alors là, voilà. Non c'est, ben voilà donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on vient, en tout cas ici. Donc on est assez curieux de rencontrer les gens, je me doute c'est pas tous des pilotes. Ok, c'est vrai. Ceci dit, on s'est fait réveiller par les bruits de, moi je voyais ce matin, clairement ils étaient en train de tester un truc, je crois un jet ou je sais pas, mais en tout cas ça faisait un boucan dingue. Donc moi j'ai l'impression que ça, enfin je me suis réveillé en faisant des rêves de ruches et d'abeilles géantes. En fait ça devait être une moto ou je sais pas, un GT qui, voilà. Donc on se plaît au Mans, en plus il fait beau.